Ce dont je viens vous parler aujourd'hui, c'est d'une idée d'application parmi plusieurs que j'ai menée jusqu'ici, une nouvelle, qui s'appelle la Voix du Peuple. Alors, avant de parler de la Voix du Peuple, deux questions. Qui, parmi vous, est, a été, ou aimerait être, lanceur d'alerte ? Un certain succès. Pas beaucoup, mais j'espère qu'il y en aura plus éventuellement. Deuxième question, quel point commun y a-t-il entre Lionel Jospin, Mme Wauquiez-Modde, qui est mairesse d'un patelin dans le centre de la France depuis 30 ans, et Emmanuel Béart ? Eh bien, vous ne suivez pas le boitin mondain, ils ont tous les trois touché le ruban rouge à la promotion de janvier 2016. Et, en fait, l'association de ces deux faits m'a donné l'idée de la Voix du Peuple, qui est l'idée de créer une décoration officielle, la Légion d'honneur slash Légion d'horreur, que les citoyens pourront l'attribuer aux élus, aux dirigeants publics, sur des bases peut-être un peu plus concrètes et transparentes que le ruban rouge, puisque le ruban rouge, c'est quoi, on se demande pourquoi les gens le mouillent, enfin, très franchement. L'idée, et vous êtes tous observateurs de faits et méfaits des acteurs publics, moi, dans mon village, c'est absolument courant, et l'idée, c'est de créer un site où, finalement, on rapporte, factuellement, les choses grandioses que certains élus font, et les choses lamentables qu'ils font quelquefois pour faire du mal à la démocratie. L'idée, l'idée-là, c'est, finalement, le citoyen vient, amène des faits prouvés, contributifs, et il attribue une légion d'honneur ou d'horreur, et ce site est une visibilité où les médias pourront venir document, puiser des petites histoires pour secouer le compétit.